Monsieur le procureur général, mesdames les directrices générales, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, chères étudiantes et chers étudiants, c'est pour moi un très grand plaisir de vous accueillir ce soir pour la leçon d'introduction de ce semestre de printemps, une leçon qui, chaque année, attire un nombre important de personnes qui viennent entendre les conférenciers et conférencières que nous vous présentons, et c'est pour nous aussi un immense signal de soutien pour notre université. Comme chaque entrée universitaire, il m'est cher de donner quelques informations sur les nouveautés qui marquent cette rentrée. Alors, évidemment, la rentrée du printemps est un peu moins riche de nouvelles formations que ne peuvent l'être les rentrées de l'automne, mais laissez-moi peut-être évoquer quelques innovations que notre université propose au cours de ce semestre. Tout d'abord, une initiative importante pour notre université, le Science Policy Interface, qui est une innovation, un projet que nous allons mener avec le Département fédéral des affaires extérieures étrangères de la Suisse, un projet qui va nous permettre, effectivement, d'apporter l'expertise de l'Université de Genève, à travers l'Université de Genève, de son réseau académique international, pour répondre à des défis que doivent affronter aujourd'hui les organisations internationales qui sont présentes à Genève ou ailleurs, et c'est une initiative qui va nous permettre, effectivement, d'apporter des contributions, des recommandations concrètes à ces défis que ces organisations doivent affronter. J'aimerais aussi évoquer avec vous deux nouvelles alliances stratégiques. La première, celle que nous avons conclue avec l'Université de Zurich, qui va démarrer ces tout prochains jours. Une alliance que nous avons établie, parce que l'on a effectivement souvent parlé de la nécessité, pour nos universités, de favoriser la mobilité de nos étudiants. C'est fait en particulier dans le cadre des programmes Erasmus, que nous souhaitons, évidemment, continuer à soutenir, en espérant aussi que le Conseil fédéral et le Parlement fédéral nous suivra sur cette voie. Mais en même temps, nous avons la conviction que cette mobilité, elle doit aussi être renforcée entre les universités suisses, et en particulier lorsqu'elles sont localisées dans les deux parties linguistiques de la Suisse. Une alliance avec l'Université de Zurich, entre les deux meilleures universités de Suisse, si vous me permettez cette clagonerie. En espérant que personne ne sera vexé par cette allusion. Une alliance qui va nous permettre, effectivement, d'offrir à nos étudiants en mobilité, vers le partenaire, Zurichois ou Genevoix, des bourses de mobilité. Mais aussi une alliance qui nous permettra de financer des projets, en particulier dans le domaine numérique. Vous le savez sans doute, le Conseil fédéral a décidé d'investir assez massivement dans l'enseignement et la recherche dans le domaine du numérique pour pouvoir préparer notre société à affronter ces défis. Et nous avons considéré, effectivement, qu'en faisant une alliance avec l'Université de Zurich, on était effectivement bien préparé à pouvoir proposer de nouveaux projets dans ce domaine particulièrement important pour notre société. Une alliance aussi avec le campus rhodanien, une alliance qui réunit cette fois-ci des universités de Lyon, de Grenoble pour le côté français, des universités de Lausanne et de Genève, ainsi que la HESSO de Suisse occidentale. et une nouvelle fois un partenariat qui va permettre de financer des projets de recherche qui relient, qui rallient, qui associent des chercheurs des deux côtés de la frontière. Et puis, finalement, peut-être une dernière allusion à des projets que nous allons mener ici à l'Université de Genève que dans le domaine effectivement du numérique et du digital, qui est effectivement aussi un domaine dans lequel nous souhaitons investir aussi très massivement. Alors, je crois effectivement que la conférencière de ce soir que vous êtes venue entendre, la professeure Silke Graber, elle illustre parfaitement bien ces différentes caractéristiques que j'ai évoquées pour l'Université de Genève. Des missions d'innovation, des missions d'enseignement, de recherche de manière interdisciplinaire, des missions aussi que l'on souhaite mener entre différentes universités de Suisse. Et j'aimerais peut-être évoquer très rapidement son parcours et surtout peut-être aussi son insertion aujourd'hui dans les universités suisses. Donc la professeure Silke Graber est professeure ordinaire à la faculté de médecine et de droit de l'Université de Genève. Le caractère interdisciplinaire s'y retrouve évidemment très clairement. Mais ainsi que professeure à la faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne. Elle est médecin légiste de formation et s'est spécialisée notamment dans l'imagerie forensique. Elle a acquis dans ce domaine une notariété internationale grâce au développement de l'angiographie post-mortem en phase multiple qui est aujourd'hui couramment utilisée dans le monde entier. En permettant l'imitation de la circulation vasculaire du corps, cette technique permet d'identifier avec précision les causes des lésions vasculaires à l'origine d'un décès. Elle a formé de multiples équipes sur tous les continents et ça illustre aussi notre volonté d'ouverture vers des partenariats internationaux. Et elle a édité l'Atlas de l'angiographie post-mortem comme éditeur principal, raison pour laquelle elle est considérée aujourd'hui comme une référence, si ce n'est la référence dans ce domaine. Elle est vice-présidente de la Société allemande de médecine légale et chef des groupes de travail sur l'imagerie forensique de la Société allemande et de l'associé suisse de médecine légale. Elle est depuis 2016 à la tête du centre universitaire romand de médecine légale qui s'est imposé comme leader mondial dans ce domaine. Je souhaite une très cordiale bienvenue et surtout je me réjouis de pouvoir l'entendre ce soir. Je l'appelle maintenant au pupitre pour pouvoir vous adresser cette conférence qui durera à peu près 45 à 50 minutes. Puis ensuite on aura un moment de questions avec le public. Merci beaucoup, très bonne soirée à vous et merci de votre présence. Applaudissements Bonsoir tout le monde à cette soirée où j'ai le grand plaisir, pas de pouvoir parler devant beaucoup de monde, c'est pas vraiment que c'est ça ce que j'aime faire, mais de pouvoir vous parler de la médecine légale et parce que je trouve, et ça c'est très honnêtement, c'est vraiment le meilleur domaine qu'on peut faire en profession dans le monde. Et j'espère qu'après ma présentation, vous comprenez pourquoi on devient médecin légiste parce que c'est toujours la première question que les gens me posent. Mais comment vous êtes venu médecin légiste? Donc je pense après cette présentation, vous allez voir comment ça s'est passé. Donc on va parler des morts qui révèlent leurs secrets. Évidemment, les morts révèlent leurs secrets pas de manière très facilement. Il faut quand même, on peut regarder ce qu'ils peuvent nous dire et on a développé pas mal de différentes techniques pour les faire parler si on veut. D'abord, par contre, laissez-moi brief, me dire qu'est-ce que c'est la médecine légale? Parce que je pense qu'il n'y a pas tout le monde ici qui sait exactement ce qu'on fait toute la journée en médecine légale ou vous croyez peut-être de le savoir. Mais j'imagine que certaines ont quand même une image un peu faux. Donc, si on parle de la médecine légale et toutes ces investigations, certainement tout le monde pense tout de suite à des romans policiers, des choses assez fantastiques, des histoires qui sont fascinantes, des personnes aussi qui les écrivent. On pense peut-être aussi à des personnages un peu bizarres, un peu sombres, des personnages qui sont dans les caves, qui font un peu des choses qu'on ne peut pas trop savoir, peut-être des choses un peu glauques. Évidemment, ces personnages existent aussi en médecine légale, même si on a très peu ici à Genève. Mais surtout, vous pensez peut-être à des séries de télévision fantastiques où il y a des inspecteurs, des médecins légistes, des personnes qui sont toujours super sexy, habillées, qui sont toujours très bien et qui ressoutent des cas toujours de 45 minutes. Et là, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Moi, je pense qu'on peut dire si on regarde la vérité, c'est pas si faux. Parce que si vous regardez nos experts ici à Genève, vous vous rendez très vite compte que l'image est quand même pas si mal. J'espère que vous êtes d'accord et vous vous rendez peut-être aussi compte que sur cette photo que j'ai prise aujourd'hui, parce que je voulais avoir les gens qui travaillent en médecine légale, nos médecins légistes qui travaillent aujourd'hui sur le site de Genève, il n'y a que des femmes. C'est pas qu'on n'a pas des hommes, on en a deux de vente en fait, mais ils n'étaient pas là aujourd'hui. Donc, Tony Fracasso, qui est là, qui est le chef de cette unité, était malheureusement aujourd'hui à Lausanne. Pour ça, il n'est pas sur la photo, mais on a fait la photo pour lui. On va le mettre dans son bureau après. Donc, les experts de Genève, ils existent et j'aimerais vous montrer ce qu'on fait toute la journée. Mais si on ne fait pas des photos comme ça, qu'est-ce que c'est la médecine légale? Déjà, je vais vous amener la définition qui vient vraiment des cours qu'on donne aux étudiants pour leur faire comprendre qu'est-ce que c'est la médecine légale. C'est important à comprendre que c'est vraiment un domaine qui se trouve à l'interface entre la médecine, mais aussi les pensées juridiques. Donc, on pourrait dire ces deux choses qui ne vont pas du tout ensemble. Souvent, on vit ça un peu, mais quand même, les juristes et les médecins doivent se comprendre pour vraiment résoudre des cas, pour aussi regarder comment on peut juger des crimes. Les juristes ont besoin de savoirs médicaux et c'est nous, les médecins légistes, qui essayent de leur amener ces savoirs. En médecine légale, on a de manière générale deux branches. On parle de la thanatologie, donc de la pathologie forensique, et on parle de la médecine légale clinique. Et oui, clinique, comme les médecins cliniciens, on travaille aussi avec des personnes vivantes. Et vous pouvez peut-être dire que c'est beaucoup plus simple, parce que les vivants, ils nous disent ce qu'il s'est passé. Donc, normalement, c'est plus facile que les morts. Bon, moi, personnellement, au moins, une personne qui est morte, elle ne monte pas. Et ça, c'est la grande différence. Donc, si nous, les médecins légistes, on a devant nous une personne qui vient à un examen, il faut juste qu'on se rende compte que la personne ne veut pas du tout venir à cet examen. Elle est là parce qu'elle est victime ou parce qu'elle est un agresseur, elle est suspecte. Donc, elle va tous nous dire, presque tous, souvent, ce qu'elle ne nous dit pas, c'est la vérité. Et c'est à nous de la trouver. Dans la thanatologie, ce qui vous intéresse peut-être un peu plus, on a des différents examens qu'on peut utiliser. On peut faire des lévées de corps, donc on va sur des différentes scènes de crime ou pas de crime, ça dépend. Donc, on va là où un corps est trouvé, et ça, 24 heures sur 24, dans notre centre, sur toute la Suisse romande, donc même jusqu'au dernier petit village du Jura. On fait des examens externes, ça veut dire qu'on ramène le corps à un des sites de l'Institut pour l'examiner avec la bonne lumière, pour faire des photographies, pour décrire vraiment chaque petite lésion qu'on peut trouver sur le corps et pour l'interpréter après. Et évidemment, on fait des autopsies, comme vous pouvez vous imaginer. Mais les dernières années, on a rajouté quand même une branche très importante, qui est l'imagerie forensique, et c'est surtout de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est, cette imagerie forensique ? De nouveau, commençons par une définition qui vient cette fois de moi-même, parce qu'il n'y a pas encore toutes les universités au monde qui ont ce slide dans leur PowerPoint, dans les cours de médecine légale, donc on est un peu le premier qu'ils ont mis. Donc, l'imagerie forensique, ça veut dire, on veut visualiser par une image, et non plus seulement par des mots, des lésions et des objets, des corps, en fait, bref, tout ce qui est important pour une enquête, tout ce qui est important pour prendre les bonnes décisions juridiques. Donc, jusqu'à maintenant, les procureurs, quand ils demandent une autopsie, ils reçoivent un rapport sur une trentaine de pages, ils le reçoivent toujours. Jusqu'à maintenant, ils lisent très souvent la partie discussion et conclusion, parce que c'est ça ce qui est le plus intéressant, et je peux comprendre. Aujourd'hui, ils ne vont pas que lire la discussion et la conclusion, ils regardent surtout aussi les images. Et les images parlent souvent beaucoup plus que plein de mots pourraient dire. Donc, si on parle de l'imagerie forensique, on parle souvent aussi de l'autopsie virtuelle. Pas parce qu'en réalité, on ne fait pas d'autopsie, mais on peut regarder à l'intérieur du corps, il est présent sur un ordinateur, donc de manière virtuelle. Pour ceci, on peut appliquer des différentes méthodes. Donc, en imagerie forensique, on utilise les techniques qui viennent de la radiologie, donc les techniques médicales, mais on utilise aussi d'autres techniques qui n'ont rien à voir avec la médecine, qui viennent des jeux vidéo, et aussi de différentes industries, par exemple automobiles. Une chose qui est vraiment fantastique est que toute cette imagerie est un peu comme le Ricola, c'est Suisse. Pourquoi c'est Suisse ? Ce n'est pas parce que les Suisses ont inventé ça, ils ont bien inventé le Ricola, mais pas inventé l'imagerie forensique, elle est beaucoup plus vieille en réalité. Les premières radiographies ont été faites il y a beaucoup plus de temps en avant. Mais en Suisse, c'était quand même le premier centre qui a commencé à faire des études sérieuses, vraiment dans un contexte, un grand projet sur la thématique. Et c'était l'Institut de médecine légale à Berne à l'époque qui a créé le projet Vertopsy de l'année 2000, où j'avais la chance d'être en bon moment, en bon endroit, donc commencer directement comme étudiante dans ce projet pour faire ma thèse. Aujourd'hui, l'état de l'art de la médecine légale est complètement en train de changer, pas parce qu'on ne fait plus ce qu'on sait faire depuis des années, pas parce qu'on ne fait plus d'autopsie, on le fait toujours et on aime toujours bien le faire, mais on a des nouvelles méthodes qui nous permettent de trouver beaucoup, beaucoup plus. Donc on est vraiment tous en train de changer parce qu'on a un nouveau outil qui n'était pas possible d'utiliser avant. Donc aujourd'hui, si on regarde une personne décédée, on peut le regarder sur l'écran. Vous voyez ici une personne avec un couteau qui est au niveau du thorax et même sans ouvrir le sac dans lequel se trouve le cadavre, même sans voir le cadavre, on peut voir sur l'écran du scanner, après un simple scan, donc après dix minutes un scanner c'était, où va ses cœurs et on comprend très bien pourquoi la personne est morte, parce que vous pouvez voir qu'en fait le couteau il coupe vraiment la pointe du cœur. Donc c'était très bien fait, je dis bien fait parce que c'était un suicide, donc c'était volontaire dans ce cas-là. Mais on n'a pas que de corps qu'on va examiner. De temps en temps, on a des choses suspectes. Et si les médecins légistes parlent des choses suspectes, on a toujours dans la tête qu'il y a quelque part quelque chose de mort. Donc là, dans ce cas-là, il y a une valise qui est enterrée et ça c'est bizarre. Évidemment pour un médecin légiste c'est suspect, parce qu'on sait très bien, même les grandes lignes des avions qui perdent régulièrement les valises, ils les perdent mais ils ne les enterrent pas. Les gens normalement, quand ils se sont débarrassés, ils les mettent dans les poubelles, ils ne les enterrent pas. Donc avoir une valise enterrée quelque part dans la plante nature, c'est toujours bizarre. Évidemment, s'il y a vraiment quelque chose de suspect dedans, la police doit faire plein de mesures, doit travailler de manière différente, alors que s'il y a juste des vieux habits là dedans. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Les inspecteurs de la police, ils vont amener cette valise suspecte à l'Institut de médecine légale pour demander à les médecins légistes de faire vite un scanner, ou plutôt les techniciens en radiologie forensique, pour faire un scanner, pour regarder vite dedans, pour savoir s'ils peuvent continuer normalement leur journée ou si tout le monde va aller sur une vraie scène de crime. Alors évidemment, si je vous montre cette image, vous voulez tous voir ce qu'il y a dedans. Et évidemment, si je vous montre cette image, il y a bien dedans ce qu'on suspecte. Donc, c'est ça ce qu'on a trouvé dans cette valise. Il s'agit bien d'un corps humain. Donc là, la question, est-ce que c'est humain ou animalien ? C'est vite répondu, ça c'est vraiment un être humain. Et on peut regarder, même sans ouvrir la valise, un peu plus en détail. Par exemple, au niveau de la tête, on voit déjà deux choses super intéressantes. Donc, il y a une fracture du crâne qui montre un bon médecin légiste qui a l'énergie d'une fracture en toile d'araignée, un objet contendant qui a heurté ici, qui a probablement aussi provoqué les lésions internes qui ont finalement amené au décès. Et ceux qui ont un oeil qui est entraîné bien au niveau de la radiologie voient ça. Et ça, c'est un petit emplante, un silicone, qui a été mis au niveau des pommettes. Donc, ça nous donne déjà un indice sur la personne qui pourrait se trouver dans la valise parce qu'il n'y a pas tout le monde, je pense aussi ici dans la salle, qui a des pommettes avec du silicone dedans. Donc là, il y a bien quelque chose qui était fait. Aujourd'hui, je vous ai dit, nos procureurs, ils reçoivent des rapports, pas seulement avec les rapports écrits, mais aussi les images. Et les images, comme je dis, parlent beaucoup. Donc, si je montre cette image, on ne doit pas être super médecin pour comprendre ce qui s'est passé. Si je décris une trajectoire balistique, donc ici, un coup de feu qui a traversé la tête, avec une image en 3D où j'indique le trajectoire avec des flèches, tout le monde peut bien s'imaginer qu'effectivement, cette personne peut avoir eu le pistolet comme ça et avoir tué avec un tir à travers de la tête par un suicide. Ce qui n'est pas possible, souvent, si le tir vient depuis un autre côté. Donc, on montre tout ce qu'on a pu voir et lire sur le corps avec les images, de manière compréhensible. C'est ça, ce qui veut faire l'imagerie. Mais une chose qui est bien aussi, comme je dis, on examine aussi des victimes vivantes. Et nous, les médecins légistes, on aime vraiment bien regarder dedans, parce que l'extérieur donne certaines parties des informations, mais pas à l'intérieur. Évidemment, les personnes vivantes n'aiment pas trop si on les autopsie. Donc, on doit trouver des autres méthodes. Si on fait alors une autopsie virtuelle, ça veut dire qu'on utilise le scanner qui était déjà fait par les cliniciens en radiologie pour traiter ces personnes, on peut quand même les autopsier, mais virtuellement. C'est pour ça que l'expression, elle est quand même pas mal. Ici, on a une personne qui nous a raconté qu'elle était sur un parking et du coup, quelqu'un est apparu qu'elle connaissait. Évidemment, ils ont un peu discuté, un peu disputé. Et à la fin, ça finit avec le fait que ces autres personnes ont planté une énorme barre métallique dans les ventres de cette personne qui est arrivée à l'hôpital. Et les chirurgiens ont fait leur travail. Donc, ils ont dit, mais on ne va pas faire un deuxième trou dans le ventre. On a grandi juste le premier et on fait l'opération. Ils ont enlevé un bout d'intestin. Ils ont tout bien refermé. Donc, si nous, après, on est appelé pour examiner la victime, la plaie de base, elle est déjà modifiée. Donc, on ne peut plus dire grand chose. Alors, on prend les données radiologiques. On fait l'autopsie virtuelle et on peut dire qu'il s'agit d'une trajectoire qui traverse le ventre faite probablement par métallique ou pas. On peut la mesurer. On peut mesurer la longueur, l'angle. On peut dire si la vie a été mise en danger ou pas. Et pour l'instant, c'est le fin de l'histoire. Pourquoi on fait ça ? Parce que très souvent, les histoires changent. Et comme je dis, souvent, les gens, ils montent, surtout devant un médecin légiste. Et si on a un bagarre, on n'a souvent pas une victime et un agresseur, mais deux personnes qui sont à la fin assez suspects. Donc, dans ce cas-là, on a la personne qui était l'agresseur de ce cas, qui est arrivée six mois après, qui dit, mais OK, j'ai planté cette part métallique dans les montres de cette personne, mais l'histoire n'est pas du tout celle-ci. Ça veut dire, la personne dit, on était bien sur les parkings, ils ont bien disputé, et à un certain moment, la victime prend la voiture et essaye de lui rouler dessus avec la voiture. Et pour se défendre, cet agresseur a pris la seule chose qu'elle a trouvée sur la place, donc cette barre métallique, et a essayé de le planter à travers la fenêtre ouverte de la porte pour bloquer le volant. Mais non, à nous de dire, quelle des deux histoires peut être juste ? Évidemment, on dit, mais on ne peut pas planter une barre métallique dans le ventre de quelqu'un qui est en train de conduire, non ? Il faut tester. Alors, comment on peut tester ça ? On trouve déjà un volontaire qui a un peu la bonne taille comme la personne qui était impliquée, la personne victime. On prend la même voiture qu'on peut prendre sans problème si on y arrive avec la police pour le louer une journée. On met le volontaire, a priori, notre radiologue qu'on a engagé son premier jour de travail, il avait exactement la bonne taille que cette personne-là. On les laisse jouer, les victimes, on l'habille en blanche, on dit au vrai agresseur qui arrive avec ses avocats de nous montrer ce qu'il a fait. Donc, le vrai agresseur montre ce qu'il a fait, on mesure les angles, on fait les photos, et on compare ça avec la trajectoire qu'on a vue sur la victime dans l'hôpital. Et finalement, si on regarde ça, on doit dire, c'est peut-être pas si impossible. Donc, un bon médecin légiste, vos expériences ici à Genève, vous dire, oui, en effet, c'est possible. Mais non, malheureusement, pour la justice, ça a plutôt amené à des confusions, parce qu'à la fin, on ne sait plus qui des deux a finalement raison, parce que les deux histoires peuvent être possibles, mais en tout cas, on a beaucoup plus de doutes que peut-être la première victime, elle n'est peut-être pas si victime, mais peut-être l'histoire de l'autre, elle est vraie aussi. Donc, il faut toujours tester les variantes, et j'aime dire juste non. Maintenant, si on fait un scanner, c'est très bien, ça va très vite, on fait ça chez les personnes vivantes, on fait ça chez les personnes décédées, mais on a beaucoup de limites. Normalement, avec un scanner, on voit très bien le squelette, mais on ne voit pas les organes, les tissus mous, la peau, la graisse. Donc, s'il y a des lésions là-dedans, souvent, on ne les voit pas. En plus, on ne voit pas le système vasculaire. Et ça, c'est vachement embêtant, parce que ce qu'on veut savoir, c'est la cause de décès, et la cause de décès, elle est très souvent cachée dans le système vasculaire. Imaginez, vous avez un lésion, un trauma, un accident, quelque chose de contendant, une chute, souvent, les gens, ils meurent, parce qu'il y a une hémorragie. Donc, ils saignent, il y a quelque part un trou dans un vaisseau. Il faut le trouver pour trouver la cause de décès. Si on a des morts naturels, on a un vaisseau qui est bouché, on a un infarctus du cœur, on a peut-être un infarctus cérébral. De nouveau, il faut examiner ces vaisseaux. Donc, très souvent, c'est là où se trouve vraiment la grande chose qu'on veut savoir. Donc, en radiologie clinique, on le sait. Donc, dans les personnes vivantes, on peut injecter, on produit des contrastes, on fait le scanner après, et du coup, on va sur le système vasculaire. On va beaucoup plus que si on fait juste un scanner. Alors, on se dit, mais si on veut l'examiner, il faut aussi faire l'ONG-OCT, mais en post-mortem, pour les personnes décédées. Ça me semble juste logique. En plus, on a cet intérêt particulier parce que ce système vasculaire est justement un peu le point noir si on veut faire une autopsie normale, classique, avec une ouverture, comme on a l'habitude, nous, les médecins légistes. Donc, à l'autopsie normale, justement, on a le problème qu'on ne peut pas disséquer tout le système vasculaire. Il est énorme. Donc, on examine certains grands vaisseaux de manière standard, mais dès qu'on va chercher des plus petits, ça devient difficile. En plus, vous vous imaginez, si un chirurgien ouvre le ventre d'une personne qui saigne, il va juste regarder où ça saigne, il va trouver l'origine du saignement. Mais chez nous, ça ne saigne plus, il y a du sang partout. Donc, comment trouver l'origine d'une hémorragie ? Vous ne le trouvez pas, surtout si les vaisseaux sont petits. De nouveau, pour nous, ça c'est embêtant. Alors, il faut vraiment développer des méthodes pour les trouver. Si on regarde la littérature, on peut se rendre compte que cette idée, elle est très vieille. Ce n'est pas non plus moi qui l'ai inventée. Déjà au début du 16e siècle, il y avait des pionniers qui ont essayé d'examiner les vaisseaux, déjà pour apprendre l'anatomie, comme toujours Leonardo da Vinci avait aussi un peu les mains là-dedans. Mais en tout cas, il y a des gens qui ont déjà fait pas mal d'efforts pour voir les organes et les vaisseaux qui les nourrissent. Le grand problème est que toutes ces techniques classiques marchent uniquement sur les organes isolés. Nous, on ne peut pas d'abord sortir tous les organes après toutes les angiographies. Ça ne va pas, ça prend trop de temps et ce n'est pas utile. Et souvent, ça marche uniquement dans les premières 24 heures après le décès. Maintenant, imaginez-vous, chez nous en médecine légale, les gens n'arrivent normalement pas forcément dans les premières 24 heures après le décès. Souvent, ils arrivent même beaucoup plus tard. Alors, il faut des méthodes qui marchent aussi plus tard. Faire une angiographie, c'est très facile. J'ai une personne vivante. On pose le patient sur la table, on a une technicienne, cette charmante plante ici, qui injecte un produit de contraste en mettant une aiguille dans les veines de la personne vivante. Et ce produit de contraste, via le battement du cœur de la personne, est transporté à travers du corps. Et si on fait en même temps un scanner, ben voilà, on peut voir les vaisseaux sanguins de la personne. Mais maintenant, imaginez ça chez une personne morte. Là, on a du problème. Il n'a plus de cœur qui batte. Donc, si vous voulez injecter quelque chose, il ne se passe juste rien. En plus, le système vasculaire est vide. Donc, le produit de contraste, normalement, il se mélange avec du sang. Nous, on n'a quasiment pas de sang dans les vaisseaux. J'ai une personne décédée, soit parce qu'il a perdu tout le sang, il est mort d'une hémorragie, soit tout simplement parce que le sang, il est parti dans ce qu'on appelle les lividités cadavriques. Donc, il n'est plus dans le système vasculaire, mais il se trouve dans les autres parties du corps. En plus, on a un grand problème. Le paroi des vaisseaux devient très vite, très poireux. Donc, dès qu'on injecte un liquide, comme on injecte chez les personnes vivantes, à la place de circuler dans les vaisseaux, il passe à travers le paroi et le résultat est que le corps va gonfler, 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 devenir de plus en plus grande et finalement, il n'a rien qui circule. Donc, A, ça déforme le corps. B, ça ne nous sert de nouveau à rien. Donc, absolument, à ne pas faire. Donc, pour cette raison-là, il faut développer une méthode qui va dans ce domaine-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire les angiographies en post-mortem ? On ne peut pas juste les faire comme j'ai les vivants. Donc, pour la première fois dans l'imagerie, on est devant le problème. On ne peut pas faire ce qu'on fait avec les vivants. Il faut développer quelque chose de nouveau. Donc, des nouvelles approches ont été faites par plusieurs équipes. Donc, déjà, de l'équipe où j'ai travaillé à l'époque, donc l'équipe Vertoxy a fait quelques essais où ils ont juste rajouté une substance de polyéthylène glucol à des produits contrastes pour essayer de le garder à l'intérieur du vaisseau. Il y a les Anglais qui ont développé des méthodes qui marchent très bien, mais malheureusement uniquement pour le corps. Donc, un peu comme déjà à l'époque ancienne. Donc, uniquement un organe. Nous, on veut voir le tout. Et il y a les Français qui ont fait des essais qui m'expliquent toujours, d'ailleurs, qu'ils ont réussi. Mais jusqu'à maintenant, j'attends la publication parce qu'à part de la publication d'un seul case report avec des images pas très terribles et je n'ai pas vu encore le succès de leur méthode. Donc, quand moi, j'ai commencé à travailler dans le domaine, c'était déjà en 2003. Ça fait maintenant longtemps et j'étais étudiante à Berne. Je suis venue pour faire un petit stage d'un mois en médecine légale. C'est là où je me suis dit je vais retourner en Autriche après un mois maintenant ça fait plusieurs années que je suis quand même là donc si j'aimerais retourner parce que finalement cette idée qui ressemble un peu bizarre elle a vraiment fonctionné. Mon idée était assez simple et cette thèse je l'ai développée le premier jour où on m'a parlé d'une angiographie post-mortem. Elle était juste mais si on veut faire une angiographie chez une personne mort de même qu'on le fait chez elle est vivante il faut juste que la personne ait les mêmes conditions que si elle est vivante. Moi je trouve ça logique. Alors pour ça il faut quelque chose qui remplace le sang parce qu'on n'a plus de sang il faut trouver quelque chose qui remplace le cœur et quand on a les deux on peut juste injecter le produit de contraste c'est facile. Donc qu'est-ce qu'on peut bien faire ? Il faut trouver un liquide qui remplace le sang là ça c'était la partie la plus difficile je vais avouer ça a quand même pris plusieurs années mais déjà après quelques mois je me suis dit il faut un liquide huileux pourquoi huileux ? Je vais vous l'expliquer après. Et finalement il faut avoir une pompe qui remplace le corps comme une machine à circulation extra-corporelle et j'ai dit à mon directeur de thèse mais il me faut une machine à circulation extra-corporelle et là il a dit mais non on ne peut pas pour une étudiante acheter une machine à circulation extra-corporelle j'ai essayé de le prêter une à l'hôpital ça n'a pas non plus marché on m'a vite mis devant la porte donc finalement c'était le concierge de l'université qui m'a trouvé une petite pompe peristaltique dans une cave de l'université et c'est avec ça qu'on a travaillé et aussi j'ai eu des amis qui étaient des chimistes qui m'ont dit plantent différents types d'huiles qu'on pourrait tester tout était trop cher donc toutes mes propositions n'ont pas marché à la fin je suis allée à la station micro pour acheter du diesel parce que c'est du huile et les premiers tests ont été faits avec ça et je vous dis ça marche enfin on a fait cette angiographie où on a fait cette circulation j'ai une personne morte ben là on peut juste injecter un produit de contraste et vu que c'est du huile j'ai cherché un produit de contraste qui existe le lipidol ultra fluide qui est utilisé pour les lymphes angiographie en fait donc ça c'était le récepte basque que j'ai fait le premier jour de mon stage à Berne j'avais 4 mois de temps pour montrer que ça marche évidemment quand j'ai dit mais il faut encore pour faire le test on m'a dit mais non ça va pas donc j'ai commencé les premiers examens avec des vaisseaux que je coupais personnellement dans la boucherie à Berne et enfin avec des rats que j'ai pu acheter dans le seau de Berne qui sont congélés qui coûtent 5 francs et qu'on peut acheter parce que c'est la réserve de repas pour les tigres quand il n'a pas de viande fraîche donc aussi ça j'ai appris et on a fait le premier test sur ça après ce quartet de temps les tests ils ont réussi et j'ai reçu le premier animal vraiment de test évidemment ce chien que vous voyez ici qui était le premier en géographie post-mortem qui était réussi il n'a pas du tout été tué pour ses essais il vient de l'anatomie vétérinaire parce que c'est là où on m'a envoyé finalement pour faire un premier test donc le professeur de l'anatomie vétérinaire de Berne il était assez gentil pour vraiment tenter cette expérience avec moi et on a testé ça sur ce petit chien qui est mort d'un infarctus de l'ongiographie post-mortem mais qui nous a donné le premier en géographie réussie maintenant pourquoi j'ai pris du huile je voulais juste vous montrer ça si on a une paroi vasculaire j'ai une personne vivante en contact on peut injecter quelque chose de aqueux par contre un post-mortem ça passe vite à travers de la paroi surtout aussi au niveau des capillaires par contre l'huile c'est une substance qui n'a aucune envie de se mélanger avec notre corps humain qui est un milieu aqueux donc il va bien rester dans son petit espace donc dans les vaisseaux même après plusieurs mois j'ai fait tous ces tests avec les vaisseaux que j'ai pris de la boucherie donc ça marche et ce qu'ils ont fait les collègues du projet Vortopsie ils ont pris du liquide aqueux ils ont rajouté cette polyethylène glucole donc une substance osmotique qui reste aussi à l'intérieur du vaisseau ça c'est juste pourquoi moi je ne l'utilise pas parce que cette substance osmotique elle attire également toute humidité et tout produit aqueux de l'environnement de nouveau on est un corps humain et un environnement aqueux donc ça veut dire tout ce qui est autour devient très sec et du coup on ne peut plus faire des analyses suivantes donc ça ne marche pas ou ça marche mais il y a des conséquences après toutes ces techniques étaient de plus en plus développées il fallait l'adapter maintenant à un modèle humain à un corps humain on ne peut pas travailler avec du huile de diesel sur un corps humain donc il faut trouver vraiment un huile qui fonctionne bien on a trouvé des huiles de paraffine qui n'est pas coûteux qui n'a aucune odeur qui ne fait rien de négatif qu'on utilise qu'on mélange avec un produit de contraste développé par une entreprise exprès pour la méthode et aujourd'hui on a aussi cette machine que vous voyez ici développée par une entreprise suisse qu'ils appellent la Virtangio et qui est une machine qui est faite uniquement pour la technique d'angiographie post-mortem qu'on utilise aujourd'hui la technique qu'on a développée finalement à Lausanne donc quand je suis venue dans le Kürm pour l'instant encore sur les sites de Lausanne c'était la multi-phase post-mortem computed tomography angiography donc entre les premiers essais avec les animaux et finalement le développement de cette méthode il y a quand même huit ans de différence donc là on fait un saut de huit ans et huit ans plus tard dans notre institut ici au Kürm on a développé cette technique elle fonctionne comme ça on fait un scanner simple du corps du tête du thorax et du abdomen finalement on fait une toute petite incision environ 5 cm au niveau d'une région angunale donc une petite coupure où on a l'artère et la veine fémorale qui sont assez à la surface comme vous voyez ici dans ces deux vaisseaux on met deux canuts les deux canuts sont branchés à la machine et même si notre technicien est moins charmante que celle sur la photo cette fois il arrive très facilement à injecter les produits de contraste et finalement on voit tout le système vasculaire tout simplement aussi on fait un scan après avoir rempli le système vasculaire avec ce mélange d'huile et de produits de contraste on peut faire maintenant toutes les différentes jeux vidéo si on veut pour visualiser bien ces vaisseaux comme on le fait aussi en radiologie clinique on peut faire disparaître les os terrières on peut faire des reconstructions différentes surtout on peut sur l'ordinateur de manière virtuelle dérouler chaque vaisseau par exemple ici les artères coronaires pour trouver s'il y a peut-être une occlusion quelque part s'il y a une fuite quelque part bref on peut avec un examen qui dure environ 30 minutes aujourd'hui examiner tous les vaisseaux dans le corps jusqu'au dernier petit vaisseau jusqu'à 1 mm donc jusqu'à la résolution du scanner ne suffit plus juste tout simplement de 30 minutes et on trouve les hémorachies on trouve les occlusions on peut enfin visualiser des choses qu'on n'a pas pu voir avec une autopsie simple par exemple ce qu'on voit ici c'est le coeur qui a des artères des coronaires qui sont occlus c'est pour ça que les chirurgiens ont pris les deux vaisseaux qui passent juste devant le coeur donc ils ont pris une pour le brancher sur l'artère coronaire pour nourrir le coeur qui est bloqué par cette occlusion ici et finalement ce qu'ils ont fait c'est un bypass le patient est mort après l'opération sinon je ne vous parlerai pas de ce patient évidemment et on peut voir que ce n'était pas le problème du bypass en fait il est mort de quelque chose complètement différent mais on utilise cette technique pour bien examiner aussi ces suspicions des erreurs médicales qu'on a de temps en temps on a même vu des choses qu'on n'a pas cru on a fait des angiographies post-mortem et on a vu dans certains cas que le coeur que vous voyez ici il devient tout blanche après qu'on a injecté le produit de contraste en début on n'a pas trop compris pourquoi mais en comparant les résultats de l'autopsie avec celle de notre nouvelle technique d'angiographie post-mortem on a vu que les zones qui sont tout blanches donc là vous voyez une tranche du coeur qui est coupée les zones qui sont tout blanches dans l'image c'est les zones qui sont tout rouges en réalité sur le coeur et c'est un infarctus donc du coup cette d'angiographie nous montre même un infarctus aujourd'hui on essaye de savoir si l'infarctus est frais ou déjà plus âgé aussi avec cette technique on a vu des autres choses là vous voyez des lésions par coup de couteau évidemment il faut quelques lésions si on parle de la médecine légale qui sont tous au niveau du thorax donc vous voyez même l'onde de la personne et on veut savoir maintenant quel coup de couteau a vraiment tué la personne parce qu'on a plusieurs personnes qui les ont appliquées donc comment on peut le savoir si on fait l'autopsie on a le problème dès qu'on ouvre couche par couche je ne vais pas dans les détails les différents tissus c'est très difficile de trouver un trajectoire parce qu'ils se croisent et ce n'est pas simple et on bouge les tissus déjà en l'ouvrant alors ce qu'on peut faire et de nouveau faire l'ongiographie post-mortem et on voit que juste en injectant le produit de contraste la trajectoire devient une lignée blanche et là vous voyez cette lignée blanche donc vous voyez le coeur ici on grille le muscle du coeur et la lignée blanche elle traverse donc elle entre directement dans le coeur donc on peut dire c'était le numéro 3 qui a tué cette personne maintenant il faut juste savoir qui a donné le coup de couteau numéro 3 et la même chose se passe avec les trajectoires des projectiles on injecte les produits de contraste on a ici le bassin de la personne et cette lignée blanche c'est simplement la trajectoire de ce projectile qui a traversé les tissus qui a laissé une lésion elle devient blanche on utilise cette trajectoire pour après faire les images que tout le monde peut comprendre donc on les marque ici et on peut faire des modèles 3D où on voit la trajectoire et vous voyez ici on a un projectile qui a carrément qui entre dans les fesses de la victime ce qu'il a pas du tout tué ce qu'il a tué évidemment était qu'il y avait un autre projectile qui était dans le coeur maintenant on avait une technique qui est vraiment super performante mais il fallait encore des gens qui le font les médecins légistes on a tellement de travail on a tellement d'autopsies à faire on est tout le temps sur les lèvres de corps on ne peut pas les faire en plus on n'est pas très doué peut-être avec toute la technique certaines oui certainement même moi pas du tout donc il faut quelqu'un qui sait manipuler ce scanner toutes ces machines et on a trouvé la personne parfaite le technicien en radiologie qui travaille déjà dans l'hôpital maintenant il travaille chez nous et c'est devenu des TRM forensics aujourd'hui c'est devenu une nouvelle spécialité et vous voyez le prototype des TRM forensics ici qui est très content lui il est aussi professeur à l'autre école et aujourd'hui on a des programmes Erasmus on a des TRM forensics du monde entier qui viennent se former ici à Genève et à Lausanne pour apprendre ces techniques et pour devenir des pionniers dans cette nouvelle profession on a même un ici dans la salle chez lui donc l'angéographie post-mortem aujourd'hui donc après toutes ces années est devenue vraiment une méthode indispensable pour la justice en Suisse romande donc Ocum l'enfant actuellement dans les 120 à 150 en géographie post-mortem par année demandée par la justice et dont les images sont utilisées pour la justice elle est utilisée la même technique aujourd'hui dans les multiples centres et dans le monde entier il existe quelques autres méthodes mais aucune méthode standardisée donc chacun qui fait de manière standardisée utilise aujourd'hui notre méthode développée ici il vient se former ici et nos équipes vont fermer les autres équipes au monde entier et pour ça aussi le CURM est devenu vraiment la référence mondiale pour l'angéographie post-mortem on a créé aussi un groupe de travail ce qu'il appelle le TRIQPAM le Technical Working Group Post-Mortem Angiography Methods qui a eu la dernière réunion aussi ici à Genève et qui développe toujours ensemble avec plusieurs centres les différentes méthodes on a fait l'atlas qui est dédié à l'angéographie post-mortem on a plein d'images que les gens peuvent apprendre de lire cette nouvelle technique de comprendre ces images qui étaient développées aussi ici et finalement on a fait aussi une étude multicentrique pilotée par le CURM avec 8 centres différents en Europe qui ont tous testé la méthode sur 500 cas différents pour voir est-ce qu'elle est vraiment bien applicable partout c'est pas que à Genève que ça fonctionne ça fonctionne aussi ailleurs et je vous montre juste une image de cette étude qui est maintenant acceptée depuis quelques semaines et qui va être publiée dans Radiology et c'est une étude qui montre quand même que si on utilise la technique d'angéographie post-mortem ou si on utilise la technique d'autopsie et on compare les deux on se rend compte que la moitié donc tout ce qui est ici donc la moitié 50% de toutes les lésions qu'on peut voir on peut voir avec les deux méthodes on peut voir des choses avec l'angioscanner on peut les voir avec l'autopsie n'importe laquelle vous utilisez mais si on ne fait pas l'angiographie post-mortem il y a 39% de lésions notamment des lésions vasculaires qu'on aurait raté 39% c'est énorme si on n'aurait pas fait l'autopsie on aurait raté dans nos cas 10% des lésions donc c'est vraiment une méthode qui est extrêmement puissante dans cette étude là l'étude multicentrique elle est même supérieure à l'autopsie j'ose dire qu'à Genève ce n'est pas le cas parce qu'on fait des autopsies de manière très standardisée très détaillée il n'y a pas tous les centres qui travaillent comme ça donc on a fait l'étude aussi dans notre centre les résultats étaient un peu plus équitables entre les deux mais les lésions vasculaires c'est l'angiographie post-mortem qui est méthode de l'art c'est vraiment le gold standard aujourd'hui et ça c'est quelque chose qui est reconnu donc on s'est dit aussi ici à Genève mais pourquoi on n'utilise ça que pour des cas médicaux légaux et toutes les autres morts ils n'ont pas le droit à cette méthode quand même ils ont des droits à les morts donc pourquoi on ne l'utilise pas pour contrôler les examens cliniques je dis c'est une méthode qu'on peut utiliser pour faire des investigations post-opératoires et là les collègues qui font partie de notre équipe à Hambourg ils sont très forts ils ont une très bonne connexion entre les soins intensifs et la chirurgie cardiaque et la médecine légale tout simplement parce que la fille du radiologue de la médecine légale est chirurgien cardiaque et du coup ils travaillent beaucoup ensemble et ils ont fait une première étude qui a pu montrer qu'en fait si on examine toutes les personnes qui décèdent à l'hôpital avec cette technique on apprend beaucoup des choses sur la mort même beaucoup des surprises on peut contrôler est-ce que l'opération elle s'est vraiment bien passée si on a des nouvelles techniques on peut voir mais où était le problème les médecins ils utilisent la technique pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé lors d'une opération qui a mal tourné et c'est quelque chose de très important à faire et à Genève heureusement aussi dans les HUG on a aussi un esprit pour chercher les erreurs et on a reçu maintenant un fonds pour faire aussi un projet comme ça donc les personnes qui décèdent dans les urgences ils peuvent venir faire une angiographie à post-mortem pour mieux comprendre pourquoi finalement ils sont décédés c'est un peu comme sur l'image que vous voyez ici donc les dernières quelques minutes j'aimerais utiliser pour vous parler d'une autre technique brièvement parce qu'on a beaucoup parlé de l'angiographie post-mortem mais il existe comme je l'ai dit des autres méthodes par exemple le scan de surface en 3D en fait on a des différents scanners qui peuvent examiner pas l'intérieur du corps mais aussi l'extérieur pourquoi c'est important parce que si on digitalise les personnes décédées c'est le body of proof quand même on a tout l'intérieur sur l'ordinateur mais les scanners ne sont pas bien pour voir l'extérieur il faut quelque chose de plus puissant et là on a plusieurs techniques que je vous montre il y a ces appareils que vous avez certainement déjà vus quelque part dans la rue c'est des appareils qui sont utilisés notamment par les architectes les ingénieurs géomètres pour mesurer les routes avant qu'on commence les travaux et qu'on peut utiliser pour faire un scanner 3D par exemple de cette pièce c'est des scanners laser qui tournent autour d'eux-mêmes et tout ce qu'ils ont scanné peut être après mis sur un ordinateur en 3D ici je vais vous amener une magnifique scène de crime qu'on a fait nous-mêmes donc c'est une pièce dans laquelle on a mis une poupée qui joue le cadavre et on a mis l'arme de crime et je vous montre comment on peut l'examiner donc on a ce scanner qui scanne la pièce on a un scanner mobile qu'on amène sur la scène de crime c'est un petit appareil qu'on peut vraiment passer à travers par exemple de cette bouteille et dans quelques minutes on a la bouteille sur l'ordinateur avec les vraies mesures on fait ça avec la victime comme vous voyez ici donc la victime qui est toujours même pas touchée toujours sur la scène de crime qui est digitalisée à sa place et on a si on veut dire le Ferrari de scanner 3D un appareil qui se trouve à l'institut avec lequel on peut faire des modèles 3D qui ont une résolution vraiment inframillimétrique on est dans le 0-0-1 mm et là on peut scanner les parties les plus importantes ça veut dire les lésions sur la personne et l'arme de crime évidemment si on a tout ça ensemble et on remette tous les objets sur la scène de crime et le procureur ou la police ou nous les médecins légistes on peut se promener après sur la scène de crime simplement en étant assis dans notre bureau et on peut passer à travers on peut aller regarder l'arme par exemple et le regarder plus en détail et surtout tout est documenté de la façon que c'était au moment où on a trouvé le corps c'est ça qui est important c'est pas pour jouer c'est pour documenter mais on peut jouer aussi avec donc pourquoi on fait ça ce qu'on va faire c'est une comparaison par exemple d'une lésion comme vous voyez ici ce marteau qui a provoqué une lésion sur cette pauvre pastèque parce que ça c'était pour un test donc on va comparer la lésion sur la pastèque ou sur le corps avec le marteau et on va pouvoir dire est-ce que c'est bien ça l'arme de crime est-ce que cet objet a pu provoquer cette lésion c'est ça un peu l'utilisation du scanner en 3D et pour terminer je vais vous amener un cas réel pour vous montrer un peu l'apport de tout ça parce que c'est tout joli mais il faut l'utiliser le cas réel c'est un cas triste mais je suis désolée chez nous tous les cas ils sont tristes et j'ai choisi celui-là pas parce qu'il est particulièrement triste mais parce que c'est vraiment le premier cas où on a utilisé cette nouvelle technique pour vraiment ressoudre le cas c'est un cas qui vient encore de l'époque où j'ai travaillé à Berne pourquoi j'ai pas pris un cas d'ici parce que nos cas sont encore trop neufs on ne peut pas les présenter parce qu'ils ne sont pas encore jugés donc ce cas-là il n'a pas de soucis j'ai le droit de vous le montrer c'est le cas d'un enfant de 7 ans qui est rentré un soir après je ne sais pas ce qu'il a fait à la maison sur le vélo sauf qu'il n'est jamais arrivé à la maison parce qu'il était entre des gens de maïs donc une route entre des gens de maïs et il a été heurté par une voiture la voiture ou la conductrice de la voiture a dit mais je vous jure je n'ai jamais vu ce vélo il a dû apparaître entre les gens de maïs en plus il avait le soleil qui s'est couché et il a dû rouler très vite donc moi je n'avais aucune possibilité de freiner ça c'est la version de la conductrice le procureur nous demande de faire une reconstruction détaillée de cet accident pour savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé parce qu'évidemment l'enfant qui est mort ne peut pas parler on ne peut pas le demander on le demande quand même en essayant de révéler ses secrets de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur on a fait un scanner de surface vous voyez les données du scanner de surface ici on a fait évidemment le CT scan et sur l'ordinateur on peut mettre toutes les données ensemble ça veut dire on a sur notre ordinateur cet enfant avec toutes ses lésions chaque petite écratinure en 3D documentée mais ça ne suffit pas pour reconstruire un accident on scan aussi le vélo et on peut bouger nos corps une fois qu'ils sont dans l'ordinateur donc on peut le remettre même sur le vélo on doit scanner la voiture et on va commencer à mettre les différentes parties ou pièces du puzzle ensemble pour ceci il faut évidemment des connaissances médicales légales et chaque bon médecin légiste est très content quand il va à une fracture comme ça avec un petit fragment en triangle ici sur un os long on appelle ça une fracture de messevère qui nous indique que la force qui a provoqué cette lésion donc l'impact vient de ce côté là ça c'est le point de départ pour notre reconstruction maintenant mettons toutes les pièces ensemble et après plusieurs jours de travail on arrive à ça ça c'est le point d'impact le moment de l'impact de cet accident on voit la voiture on voit un dégât sur la capote qui vient ici du guidon on voit une légère déformation de l'angle du vélo on voit l'enfant avec toutes ses lésions sa fracture ici où elle était heurtée par la voiture et on a la situation de l'impact de ces cas là donc c'est comme ça que l'accident s'est passé mais si on met tout ça ensemble et on se rend compte qu'on a dû faire une erreur qu'est-ce qui se passe parce que vous voyez que si tout va vraiment bien ensemble le vélo il vole il y a 8 centimètres de différence entre le sol et le vélo donc on a réfléchi mais qu'est-ce qui s'est passé est-ce qu'on a fait faux ou il y a l'erreur mais on a testé tout on n'a pas trouvé et finalement on a appelé de nouveau les producteurs de la voiture on s'est laissé donner les données de la voiture et 8 centimètres c'est exactement le mouvement maximum qui fait la voiture au moment où elle est en freinage complet donc vous mettez la voiture en situation freinage ursance maximale à ce moment-là l'histoire elle arrive à son enfant donc ça veut dire quoi que la version qui a donné la conductrice qu'elle a jamais vu l'enfant elle ne peut pas être juste parce qu'elle a freiné elle a freiné même très 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 fort au maximum et quand même elle a heurté l'enfant et c'est dit ils étaient montrés au tribunal ils étaient montrés aussi à la conductrice qui finalement a avoué que ok c'est juste j'ai roulé beaucoup trop vite c'est pour ça que cet enfant est mort vous pouvez maintenant me dire oui mais qu'est-ce que ça change il est mort l'enfant on ne peut rien faire mais je peux vous dire pour la famille qui a perdu quelqu'un qui veut juste au moins que cette personne ne roule plus pour ne pas tuer encore quelqu'un d'autre et pour la justice qui va rendre la justice c'est les informations qui sont essentielles parce que que l'enfant est mort parce qu'il est heurté par une voiture ça vous savez dès le début pour ça on n'a pas besoin de médecins légistes mais comment ça s'est vraiment passé pour ça on a besoin de médecins légistes et pas de médecins légistes qui ont uniquement le couteau pour faire l'autopsie mais ceux qui ont la technique qu'on a ici à Genève pour examiner de tels cas et c'est pour ça qu'on travaille dans le développement de nouvelles techniques mais la médecine légale elle est beaucoup plus que ça aujourd'hui on a parlé de l'imagerie forensique si on regarde la structure de notre institut il y a 10 unités aujourd'hui je vous ai parlé des deux la médecine forensique l'imagerie et de tous les domaines il y a des développements énormes au niveau de la génétique au niveau de l'antidopage de la toxicologie donc on pourrait faire plein de sciences comme ça mais aujourd'hui je m'arrêtais plutôt ici avec quelques messages que j'aimerais vous donner avec donc la médecine légale elle est une technique qui se développe rapidement similaire aux autres domaines cliniques on est de la médecine on n'est rien d'autre que la médecine et on doit rester à jour l'imagerie forensique elle est qu'un exemple pour montrer comment ça se développe et comment on devient de plus en plus moderne et l'ongiographie post-mortem est vraiment la méthode qui a révolutionné le plus parce qu'elle nous a mené des choses elle a rendu visibles les systèmes vasculaires les vaisseaux les petits lésions qu'on n'a pas vues jusqu'à maintenant et c'est pour ça qu'on arrive mieux à faire parler les morts et finalement j'ai un message qui n'est pas du tout scientifique mais qui me tient beaucoup au coeur quand vous regardez la prochaine fois les experts à la télé sachez bien que c'est tout un arnaque parce que les meilleurs experts ils sont bien ici ils sont même à Genève ils sont même ici dans la salle et avec ça je veux remercier l'équipe qui est là de mon institut et à vous pour avoir écouté les dernières minutes merci beaucoup applaudissements vous l'avez compris madame la professeure Grabert est un personnage emblématique de notre université l'excellence de la recherche l'excellence dans la communication la volonté effectivement aussi que notre recherche puisse apporter une contribution tout à fait importante à des questions que la société se pose merci infiniment de cette présentation magnifique et vous avez démontré aussi votre excellence dans la communication on a maintenant quelques minutes ou plus que quelques minutes pour des questions qui viendront sans doute de la salle et il y aura des micros qui vont circuler et je vous demanderai effectivement des questions relativement courtes pour que madame Grabert ait le temps d'y répondre voilà les premières questions s'il vous plaît il y a une personne ici au fond si un micro peut lui parvenir voilà un micro non je pense qu'un micro est à vous merci madame on a envie de vous dire peut-être avec la complicité de nos autorités que vous êtes bienfaitrice de l'humanité vous ajoutez à la gloire de l'institut de criminologie de Lausanne et vous montrez qu'à l'époque où on fait des recherches de criminologie avec les insectes sur les lieux de crime il y a d'autres techniques qui sont développées j'ai dû participer on m'a demandé d'aider à des autopsies c'était un peu au temps de la préhistoire j'ai envie de dire et j'ai remarqué quelque chose les mentalités autour de la mort les fois et les religions alors est-ce que votre technique contribue à neutraliser éviter les complications dans certains pays sous certaines religions ça peut aller dans l'Inde ou ailleurs ou au contraire il y a toujours ces complications auxquelles vous venez faire attention moi je me souviens d'interventions à l'institut d'autopsie de gens qui n'avaient rien à y faire qui étaient bouleversés et c'est des situations extrêmement difficiles à gérer mais ce n'était pas l'objet principal de vos recherches pour lesquelles je vous exprime ma reconnaissance alors merci pour la question en effet donc en effet cette technique elle devient encore plus importante dans les domaines où on ne peut pas faire l'autopsie et il y a certains pays où l'autopsie elle est complètement tabou on ne peut pas la faire les pays en Asie par exemple au Japon où ils font très peu d'autopsies mais évidemment aussi les pays musulmans et l'idée de la technique n'est pas de la remplacer mais si vous avez idéalement vous faites les deux et vous mettez les éléments ensemble mais si vous n'avez pas la possibilité de faire l'autopsie parce que vous n'avez pas le droit elle peut dans un grand nombre de cas quand même vous donner des réponses donc elle est énormément importante pour ces pays c'est pour ça aussi que je me suis promenée pas mal dans les dernières années avec toutes sortes d'habits différents dans plein de pays différents pour aider aussi les collègues là-bas d'avoir accès à une autopsie même si ce n'est pas une autopsie classique mais à cette autopsie virtuelle encore d'autres questions sans doute une question ici aussi à la même hauteur une dame tout d'abord merci beaucoup pour la conférence ensuite ma question c'est vous avez montré que pour la circulation extra-corporelle vous avez développé une machine spécialement pour les morts mais pourquoi est-ce que une machine type ECMO qu'on utilise actuellement aux urgences fonctionnerait pas elle fonctionne elle fonctionne très bien mais utiliser un ECMO c'est assez compliqué aussi et à nous en médecine légale on a certains besoins qu'à l'ECMO on n'a peut-être pas donc la machine qui a été développée c'est pas la seule qui peut fonctionner évidemment il y a des centres qui n'ont pas l'argent d'acheter la machine qui prend une autre technique ou la technique elle-même elle fonctionne il faut juste garder les protocoles mais qui utilise une autre machine de perfusion la bonne chose avec cela elle fait quasiment tout tout seule donc elle connaît les trois phases elle vous dit déjà ce qu'il faut faire elle dit chaque fois qu'est-ce qu'elle doit faire et en plus elle sauvegarde les données du corps qu'on examine elle sauvegarde dans le programme le logiciel qui était développé elle sauvegarde tout ce qui est important pour les médecins légistes comment était la rigidité comment était le corps de quelle taille en plus elle enregistre toutes les demi-sécondes les pressions qui sont mesurées et du coup si on va au tribunal et quelqu'un va nous dire oui mais madame Grapper c'est vous avec votre machine qui a fait exploser ce vaisseau c'est pour ça que la personne est morte je peux dire mais non parce que déjà on a fait un scanner avant on voit que le sang était bien là avant donc c'est pas nous et en plus on a la courbe qui nous dit mais regardez c'est une courbe tout à fait normale c'était testé sur plus que 3000 corps donc on n'a pas du tout fait exploser quelque chose avec notre technique donc elle est vraiment adoptée aux besoins médicaux légaux donc la documentation elle est facilité parce qu'on n'est pas tous des spécialistes en cardio-technique donc ça suffit d'être médecin légiste ou TRM et vous arrivez à l'utiliser c'était ça ce qui était important merci beaucoup encore d'autres questions ah voilà ici sur la droite bonsoir ma question était simplement sur le coût de l'examen le coût de l'examen on est on calcule aujourd'hui pour une ongiographie post-mortem à 800 francs c'est précise oui on a des catalogues précis c'est les coûts suisses peut-être ailleurs ça pourrait être très moins cher mais le personnel coûte plus cher en Suisse heureusement pour nous encore d'autres questions oui là ici devant ah puis ensuite ici ici oui j'aimerais savoir avec toutes les techniques que vous avez est-ce que ça vous arrive de rien trouver comme cause de décès vous voulez dire je ne sais pas par rapport à tout ce que vous nous avez montré oui ça arrive aussi tout simplement parce que il faut imaginer pour trouver un cause de décès il faut quelque chose de morphologique il faut qu'il y ait un changement donc ça veut dire de trouver même le vaisseau qui est occlu pour faire un infarctus voilà on a quelque chose qu'on peut voir maintenant il y a des causes de décès qui ne laissent pas de traces qui est visible ni macroscopiquement ni microscopiquement je vous donne un exemple il y a des personnes qui meurent dans une crise d'épilepsie on peut trouver peut-être des signes qui nous disent que la personne avait une crise d'épilepsie avant le décès mais ça ne prouve pas que c'est ça qui est mort juste aujourd'hui on ne sait pas exactement le mécanisme donc là on ne le trouvera pas par contre ce qui est plus important est d'exclure les autres et ce qui reste donc on a fait une statistique récemment donc les cas où on n'a vraiment pas de cause de décès après toutes les investigations c'est en dessous je pense on était dans l'année où on a fait les calculs dans les 98% des cas où on avait quand même un cause de décès où au moins on a pu écarter tout le reste qu'il ne reste qu'une seule variante qui est restée après on pourrait aller plus loin parce qu'on sait aussi qu'aujourd'hui qu'il y a des maladies génétiques qui peuvent créer des causes de décès et dans ces cas là c'est peu important pour la justice parce que la justice donc ce qu'on nous demande est d'exclure quelque chose qui n'est pas naturel mais c'est important pour la famille aujourd'hui après chaque autopsie on fait des prélèvements à début des analyses génétiques et on laisse savoir les familles que s'ils veulent savoir plus ils peuvent demander des analyses génétiques pour prendre éventuellement des précautions aussi pour les membres de la famille donc on fait même un peu de médecine préventive dans la médecine légale et est-ce que le crime parfait existe oui il existe j'ai même plusieurs hypothèses mais je ne vous les dis pas j'en ai pas oui pardon j'avais une question encore donc vous mentionnez que enfin on a découvert cette nouvelle méthode qui a sensiblement changé votre domaine d'activité sur le futur vous en voyez déjà qu'ils vont avoir une ampleur aussi considérable en termes de changement et si oui est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots juste oui je pense qu'il est justement intéressant dans le futur et plus important et là c'est un peu moins l'imagerie qui va devenir important c'est en relation avec la question d'avant on veut aussi ressoudre ces quelques pourcentages qu'on n'arrive pas à les ressoudre et dans notre centre on a des études qui vont dans la direction de trouver des marqueurs aussi des changements au niveau des gènes au niveau de l'expression des gènes au niveau de la production des protéines qui arrivent juste avant le décès et on fait des études qui combinent les méthodes d'imagerie donc avec l'IRM aussi c'est quelque chose qui va se développer et qui combinent ces analyses c'est même plus microscopique on est vraiment au niveau génétique pour essayer de donner encore des réponses dans ces cas là où on ne les trouve pas avec les méthodes actuelles donc on a encore du travail devant nous et de nouveau je pense le CURM est vraiment une bonne adresse parce que là les collègues qui travaillent avec nous qui sont sur le projet sont maintenant aussi invités à des congrès pour les représenter et je pense on a toujours un peu de l'avance actuellement Des magnifiques travaux ouvrent des perspectives pour les chirurgiens si tu veux dire quelque chose par rapport à l'utilité de ce que tu as fait pour l'apprentissage des opérations à la chirurgie Ah oui magnifique ben en fait un petit effet supplémentaire de toutes mes recherches parce que moi je voulais voir les vaisseaux le reste c'était pas super important pour moi était que maintenant on arrive à établir cette circulation post-mortem donc on peut redonner une circulation sanguine si on veut à un corps et actuellement ici à Genève donc aux HUG avec l'Uni on travaille sur des projets où les chirurgiens peuvent s'entraîner sur des corps pour des nouvelles techniques de la chirurgie mais c'est évidemment beaucoup plus intéressant s'ils peuvent voir s'ils ont fait quelque chose de faux donc s'ils coupent un petit vaisseau si ça saignait vraiment donc ce qu'on fait actuellement est de combiner donc la machine de circulation post-mortem avec les activités d'entraînement et d'enseignement de la chirurgie et du coup le chirurgien qui coupe un petit vaisseau même chez les morts il va vite se rendre compte parce qu'on va juste colorer le huile aussi en rouge et à ce moment-là il voit que son patient est saigne même s'il est mort donc je pense que ça a aussi un apport important pour la chirurgie pour la rendre plus vivant disons Merci pour la présentation j'ai une question est-ce que c'est important pour trouver la cause de la mort de vider les vaisseaux avant de commencer l'analyse est-ce qu'il y a une... Oui en fait on ne doit pas du tout vider on laisse le système vasculaire tel quel parce qu'il est déjà quasiment vide donc là on n'a pas de problème on a très peu de sang qui restent à l'intérieur après un décès aussi ces cueillots de sang post-mortem dont on parle toujours ils sont assez peu on sait aujourd'hui où ils se trouvent s'ils sont là donc on peut les identifier facilement mais c'est pour ça qu'il faut apprendre à lire les images de ce qui est né à post-mortem parce que si on ne sait pas que la personne est morte et on regarde juste et on voit quelques occlusions dans les vaisseaux à certains endroits on trouvera plein de causes de décès alors qu'on sait que c'est une image qu'on peut avoir dans les angiographies post-mortem et qui s'explique par le reste du sang qui est là mais ce n'est pas gênant donc on arrive quand même à visualiser l'entier du système vasculaire Bonjour et du coup pour revenir à la comparaison avec les séries ça vous prend combien de temps en moyenne pour résoudre un crime ? Pardon je pense combien de temps ? Pour l'examen ? Pour résoudre un crime un cas ? Pour résoudre un cas exactement ça dépend du cas il y a des cas où on trouve la cause de décès assez rapidement donc après l'autopsie qui elle peut durer dépendant des cas entre une heure et demie jusqu'à 24 heures ça dépend des lésions qui sont là donc s'il y a une victime avec 70 coups de couteau on a beaucoup de travail si on a juste une cause de décès qui est visible à l'autopsie ça va plus vite donc dans les meilleurs des cas on peut vous donner la cause de décès après l'autopsie et dans les pires des cas il faut faire des analyses des analyses supplémentaires éventuellement même des analyses génétiques des analyses toxicologiques et enfin ça prend quand même plusieurs mois certaines fois même de rendre le rapport final parce qu'on a dépendant d'un résultat toujours aller chercher plus loin mais évidemment on ne peut pas commencer à mettre toute une batterie des examens on exclut vraiment une cause de décès après l'autre jusqu'à qu'on arrive à quasiment avec un séro à la fin bonsoir je ne sais pas si je suis en dehors du sujet s'il y a des cas par exemple d'empoisonnement ou d'overdose est-ce que votre expertise s'applique dans certains cas absolument c'est la toxicologie donc c'est une des autres unités qui va nous répondre à cette question donc chaque autopsie qu'on fait on fait toujours de manière standard des prélèvements pour la toxicologie qui peuvent être analysés qui sont gardés à l'institut pendant un certain temps donc il y a un délai fixe et on peut les faire à n'importe quel moment après on prend ces prélèvements on les amène dans le laboratoire de toxicologie qui est justement une des unités de l'institut et on attend des résultats de ces analyses là bonsoir déjà merci pour cette conférence et j'ai une question c'est quelle est la marge d'erreur quand vous quand vous faites une autopsie quelle erreur pour vous tromper sur une expertise enfin je ne sais pas si de nous tromper normalement toutes les analyses qu'on fait elles sont confirmées déjà par plusieurs méthodes donc de se tromper c'est très rare et on a un grand avantage ici en Suisse que certains pays ont peut-être pas sans les nommer on peut dire si on ne sait pas donc si on n'est pas sûr on dit on ne peut pas le dire on a le droit de le dire c'est assez rare et si on dit quelque chose c'est parce qu'on est vraiment sûr donc on a souvent une suspicion au début on la confirme après l'autopsie et si on n'est pas sûr après l'autopsie on a encore toute une batterie je vous ai montré une seule partie des examens mais une autopsie on fait l'examen externe on fait l'autopsie on peut faire on fait de tous les cas des examens microscopiques derrière donc si on a une suspicion à l'autopsie on prélève le bout de l'organe on le regarde encore sous le microscope après la microscopie on peut faire des colorations des chimiques cliniques on peut faire l'immunohistologie des analyses XXX et on confirme nos suspicions donc si on rend un rapport normalement les résultats ce ne sont pas des idées ou des suspicions ou plutôt ça mais ce sont des choses qui sont claires et qui sont prouvées donc si on se trompe on devrait vraiment faire mal l'autopsie mais vu qu'on est toujours plusieurs personnes qui font ensemble il n'y a jamais un médecin légiste seul qui travaille c'est assez peu une erreur une question sur la gauche ici je suis un peu émue excusez-moi je suis très contente que les morts ils profitent de cette technologie moderne et en même temps on peut dire que c'est encore trop tôt de tirer cette conclusion si sûr parce que quand vous remplacez le sang il coule exactement en direction de gravitation donc vous n'avez sur le circuit plus de sang et celui qui le coule en bas il a moins d'oxygène et vous introduissez beaucoup de produits que vous avez mentionnés ici alors c'est quoi ces circuits se composent de quoi c'est du huile qui circule à travers d'un système vasculaire donc je pense la méthode elle a été testée en traitant sur environ 4000 à 5000 cas toutes les cas ont fait les deux méthodes donc l'autopsie et l'angiographie toutes les méthodes sont validées et c'est pas pour rien que ça m'a pris plus que 10 ans de la développer la méthode encore une fois parce que vous êtes tellement spécialiste qui enlève fait le prélèvement des antimortem antimortem oui ben pourquoi antimortem je voudrais savoir la distance le temps entre antimortem et post-mortem l'antimortem c'est c'est ce qu'on cherche l'antimortem c'est certain que l'hôpital ou la clinique qui le fait mais on a normalement on laisse les gens tranquilles jusqu'ils sont morts non excusez-moi non 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 je voudrais savoir parce que ces analyses antimortem il est complètement différent toxic ah mais non j'ai compris pardon exactement donc les analyses évidemment si on fait des différentes analyses de toxicologie aussi de chimie clinique ou des autres paramètres les résultats sont différents en clinique chez une personne vivante que j'ai les personnes décédées ça c'est clair c'est pour ça qu'on a dû établir comme pour les personnes vivantes aussi des tableaux des paramètres et vraiment des statistiques pour les personnes décédées donc ça entre temps il existe une base de données qui est établie où on a les paramètres en post-mortem qu'en antimortem c'est pour ça que je dis toujours c'est quand même important de le voir parce que si j'analyse les images radiologiques et je ne sais pas qu'il s'agit d'une personne qui est morte je fais plein de diagnostics faux la même chose si j'analyse le sang d'une personne et je ne sais pas qu'elle est morte évidemment les paramètres sont différents donc de l'apprendre quels sont ces différences ça fait partie de la formation des médecins légistes merci madame voilà je propose s'il n'y a pas d'autres questions d'arrêter ainsi la conférence en remerciant encore une fois la professeure Graber pour son enthousiasme communicatif j'aimerais encore vous remercier de votre présence elle nous est très précieuse et vous donnez rendez-vous à nos prochains événements suivez-nous sur les sites internet de l'université de Genève et en particulier le 22 mars le festival Histoire et Cité survivre la vérité voilà bonne soirée à toutes et à tous et à tout bientôt